bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de mêl et ses loisirs c'est moi ici présente donc moi je m'appelle mélissa vous pouvez me retrouver sur mon compte instagram ravelry etc blablabla je mets tout ici par là ou par là ou par là voilà je mets tout ici bon alors ici on parle de loisirs créatifs mais plus précisément de tricot et de lecture j'ai pas encore mis le crochet dedans parce que pour l'instant je ne le crochet pas la couture c'est un t-shirt fait maison mais je ne le coupe plus depuis un certain temps ici j'ai des animaux donc je possède deux chiens un lapin un cochon d'inde depuis peu de temps et donc un cochon d'inde ça fait des petits coups de monde de temps en temps il vous risquez de l'entendre c'est pas très grave j'ai aussi un géco mais lui il fait pas de bruit tout va bien j'espère que les chiens ne vont pas aboyer il est 8 heures du matin on est vendredi il est on est vendredi combien on est vendredi 22 juillet il est 8 heures du matin tout pile regardez c'est pas facile de tourner là le poignet comme ça bref donc je vais vous parler de tricot alors j'ai deux projets finis c'est que je calcule parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu alors attendez je pousse tout mon bordel parce que là j'ai une chaise vous voyez pas mais elle est pleine de bordel de trucs à vous montrer bref alors je commence par les projets qui sont pas pour moi ça c'est pas pour moi mais je vous le mets quand même c'est une taille trois mois de base voilà donc ce patron ça a été une galère et je viens de voir que j'ai l'oreille là qui se barre en cacahuètes ce patron c'est un patron de ce livre donc les yet simples et chic 56 modèles rapide et on passe sur le mot vite fait parce que ça n'a pas été si rapide que ça bon alors attendez pour trouver voilà donc alors je vous explique je mets des post-it tous les bleus c'est ce que j'ai envie de faire et les jaunes c'est ce que j'ai déjà fait donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de jaune il n'y a vraiment pas beaucoup de jaune c'est lequel note que j'ai déjà fait ah oui c'était la combinaison ok alors ce bonnet du coup c'est celui là donc le modèle numéro 54 il est trop mignon sur le modèle et alors moi comme c'est un bonnet je me suis dit j'allais le faire en rond si vous n'avez pas suivi les récents épisodes en récent les précédents épisodes je m'étais dit j'allais le faire en rond et en fait arrivé au moment des diminutions je comprenais rien donc j'ai arrêté de tricoter en rond j'ai tricoté à l'endroit en fait en aiguille droite donc en morceaux c'est ce que je cherchais comme mot en morceaux et donc du coup je me suis retrouvé avec plein de morceaux partout ça a été une galère et c'est pour ça que du coup les diminutions c'est pas top top quoi vous voyez là là ouais voilà vraiment ça a été un schmilblick pas possible voilà c'est une horreur c'est une horreur ensuite après il a fallu du coudre etc et moi je suis nulle en couture si je vous montre l'envers attend je sais même pas si ça se voit l'envers oh ça va l'envers il est pas si moche l'envers n'est pas si moche mais non mais moi en couture je suis vraiment une quiche enfin du moins en couture à la main et que je fasse pas tomber le livre je suis vraiment une grosse quiche après j'ai bien aimé faire les tresses ça ça m'a fait kiffer par contre par contre j'ai une tresse kerbic j'ai une tresse plus longue que l'autre ouais bon bah tant pis ce sera comme ça et donc j'ai tricoté la taille trois mois donc à taille a pour une taille deux ans et vous voyez même moi j'arrive à le mettre un gros mignon mon dieu heureusement que j'ai réussi ma coiffure j'ai plus qu'à le relaver avant de lui offrir donc c'était pour enfin c'est 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 pas c'était c'est pour ma nièce qui va avoir deux ans le 21 août et du coup va falloir que je le relave parce qu'en fait je l'avais une première fois avant de faire les oreilles et les tresses donc je les bloquais normalement enfin normalement j'ai un peu étiré parce que je je le trouvais très petit et j'arrivais pas l'enfiler à ce moment là et en fait avec le blocage j'ai essayé de tirer du coup j'ai décidé de pas le défaire pour le refaire parce que de toute façon j'ai décidé que j'aurais pas mieux au niveau des coutures ensuite j'ai fait les oreilles j'ai cousu les oreilles j'ai fait les tresses j'ai cousu les tresses terminé voilà mais sinon le bonnet ça a été une galère pas possible je pense pas que je le referais sincèrement ça a été vraiment une horreur une horreur donc voilà donc taille trois mois pour une taille deux ans tout va bien ah je sais pas dix prenez vous un petit truc à boire parce que ça risque d'être long j'ai plein de trucs à vous montrer donc ouais prenez vous un petit truc à boire ça peut être sympa moi j'ai pris un petit utilité de chez lidl fraise vanille vous savez c'est des petits sachets la lord nelson nelson ouais c'est ça c'est nelson et moi ces sachets là j'ai fait infuser deux fois j'aime parce que c'est plus économique et en plus parce qu'ils sont tellement forts que franchement le faire infuser deux fois ça passe nickel par contre c'est super chaud j'ai juste de préparer donc on va continuer pour les projets qui sont pas pour moi avec un projet raté où donc déjà je vais vous montrer les modèles parce que franchement les modèles il est sympa quoi c'est ça ça a l'air pas mal je montre en photo si je trouve la photo c'est tout alors c'est le combien le 6 évidemment je suis tout à la fin moi hop où est ce qu'il est là voilà là sympa donc moi quand j'ai vu ça j'ai dit ça va être parfait pour ma nièce sa mère qui adore lui mettre des bonnets un peu comme ça et tout ça puis même elle qui adore en mettre ça va être sympa donc je fais le bonnet alors déjà je fais le bonnet avec une laine je vais vous montrer la laine avant de vous montrer le bonnet avec des perles ce que je me dis ça va être super beau avec les perles etc bla 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 alors déjà à bobiner ça a été une galère je peux plus faire son bobinoir du coup j'ai dû bobiner à la main sachant que les perles elles sont pas bloqués donc il n'y a pas de petits nœuds pour les bloquer ou quoi donc elle bouge en fait donc dès qu'il y avait une perle je devais prendre la perle faire attention hop la bloquer et hop continuer voilà vous voyez de lire pour le tricot ça a été pareil vraiment j'ai dû m'amuser à chaque fois mettre les perles moi même et tout alors c'est sympa mais pas pour un grand tricot en fait faut vraiment faire des tricots bébé en fait même si je pense pas que pour un bébé ce soit très bien d'avoir des perles parce que ce selon où c'est placé si c'est sur l'envers c'est pas ouf mais franchement un tricot adulte ça non merci quoi et donc vous avez vu une partie de l'horreur voilà ouais alors attendez parce que j'ai des fils quand je les tire ça se resserre c'est lesquels ah c'est celui là voilà ça resserre que le haut là du coup là ça fait une petite chaloupe hop non mais franchement c'est une horreur ce truc ça c'est un bonnet donc normalement ça ça devrait être comme ça sauf que s'il vous plaît c'est moche puis en plus c'est super grand même moi je peux le mettre alors attendez on va faire un essayage de bonnet enfant il faut juste que je desserre un peu parce que ma tête va pas non plus rentrer dans un truc aussi grand enfin petit voilà ça me fait même une cagoule quoi maintenant je vois sur moi je me dis c'est pas si mal attendez non non c'est trop moche c'est pas possible c'est pas possible c'est je peux pas lui offrir un truc pareil quoi c'est ce qu'en fait là il ne serait plus qu'à hop faire comme ça en fait et là ça ferait un turban vous voyez mais franchement déjà c'est grand c'est très grand la preuve je le mets normal et encore j'ai de la place et encore il est resserré là mais non enfin je trouve ça moche quoi je suis dégoûté et du coup alors je vais vous dire quelle taille j'ai tricoté il me semble que là j'ai fait à taille 2 ans ouais c'est ça j'ai fait à taille 2 ans alors je me dis est ce que je recommencerai pas en taille naissance 3 mois mais en même temps là c'est du point brioche enfin du des côtes anglaises mais enfin je sais pas trop parce que il y en a qui disent que c'est du point brioche il y en a qui disent que c'est des côtes anglaises donc je me dis ça se trouve c'est la très très loin à faire parce que du coup on revient sur le rang précédent etc c'est sympa à faire mais c'est long et donc je me dis est ce que je vais vraiment avoir le courage de tout y faire pour tout refaire avec en plus du point brioche je sais pas franchement je sais pas et donc j'ai utilisé un écheveau complet pour faire le bonnet là là ce que vous voyez alors attendez il me reste un tout petit bout de laine voilà voilà il me reste ça pour faire le nœud pour un bonnet enfant c'est pas logique hein ils disent que normalement voilà un écheveau ça fait un bonnet adulte ou une écharpe adulte tu fin c'est pas possible donc je sais pas est ce que je défais et je refais ou est ce que est ce que je laisse tomber je sais pas du tout voilà et donc ça ça vient du livre alors c'est un très vieux livre que ma grand mère avait acheté à saint malo fil d'accréation la layette de son premier hiver c'est un très très vieux parce que c'était à ma grand mère voyez le délire ma mère l'a utilisé moi j'utilise et je pense que mes enfants l'utiliseront aussi parce que c'est des trucs indémodables enfin pour la plupart pour la plupart je sais pas si on peut trouver la date la date du truc voyez ce que je veux dire la date du livre c'est dingue ça où est ce qu'on peut trouver un truc comme ça ben non je sais pas bah attends ça doit être marqué là c'était en franc donc déjà ça dit tout c'était avant 2000 26 francs ben non je sais pas du tout à s'il a 1994 ça veut dire 74 non 94 quand même j'étais même pas né et même mon conjoint était pas né c'est pour dire donc voilà donc là c'est pour les trucs pas pour moi et donc ça c'est aussi pour ma nièce mais du coup je sais pas ce que je vais en faire et on va passer à un truc pour moi alors je vous l'enfile avec la montre c'est pas super sympa j'espère que vous avez pas vu j'ai pas regardé si si vous aviez vu ou pas tadaaa non mais franchement elles sont pas trop mignonne on voit qu'ici j'ai plus réussi qu'ici quand même alors là c'était la première fois je comprenais rien au point et puis là la deuxième fois ça elle est tout seul tout seul tout seul tout seul elles sont bloquées fil rentré à bloquer ah j'ai un doute si je les ai bloqués parce que j'ai rentré les fils après enfin j'ai rentré les fils et je les ai coupé après donc elles sont bloquées donc en plus elles sentent la lessive et euh ouais donc ça c'est les ah je sais même pas dire les noms alors ça c'est le bonnet numéro 6 54 là c'était le numéro 6 de toute façon je vous le mettrai en bas et là c'est les goldenrod mittens je crois que c'est ça donc voilà avec un point de feuille je vous montre sur celle que j'ai réussi quand même trop sympa et du coup on va passer tadaaa au projet en cours vu qu'on parle des mittens alors forcément il est tout en dessous on va parler de mon autre projet en cours en rapport avec les mittens donc en fait il me restait 2 échevaux de laine je me suis dit c'est quand même dommage de garder 2 échevaux de laine pour rien faire en fait en fait cette laine là en fait je vous explique j'ai fait mon x shell avec vous savez c'est le pull avec en chacard le cycle de la lune et euh j'ai fait la robe ouze ouze design ouze dressing un truc comme ça ouze design ou ouze dressing un truc comme ça vous savez la grande robe tout en jaune avec les maisons que j'avais faites en blanche etc et il en reste encore 2 échevaux malgré que j'ai en plus fait les mittens donc ça fait quand même 3 projets avec cette laine là mais euh ça passe pas hein ça veut pas s'en aller hein et donc j'ai dit il me reste 2 échevaux bon allez je fais un tour de coup et donc du coup je fais le tour de coup qui va avec le modèle donc c'est le tour de coup pareil Goldenrod tour de coup quoi bon alors du coup là je suis la taille la plus petite et euh j'avais pas d'aiguille 4 parce que mes aiguilles 4 sont sur mon plaid qui est dans ma voiture et que j'ai la flemme d'aller chercher surtout que j'ai perdu mes clés de voiture je sais pas que je les ai mises vous voyez le délire euh il me reste plus qu'un carré à faire en plus d'ailleurs et euh et cette semaine j'étais motivée je dis allez allez je vais le faire et tout et puis en fait bah je retrouve pas mes clés donc j'ai dit bah tant pis je vais pas le faire en fait et puis bah du coup j'ai commencé le tour de coup avec des aiguilles plus petites donc je suis en 3,75 il me semble ouais c'est ça je suis en 3,75 et je suis la taille la plus petite donc je pense que ça sera un tour de coup très près du coup et pas un col tombant en fait là ça sera vraiment un col bien près du coup et c'est ça ça va me plaire parce que je n'en ai pas enfin j'en ai mais soit ils sont trop serrés ou soit pas assez et là je pense que ça va être la bonne taille donc vous voyez j'ai à peine commencé là j'ai fait euh j'ai fait à peine un diagramme vous voyez là on commence à avoir une fleur une feuille là donc voilà donc ça avance doucement mais sûrement parce que bah c'est un peu long à faire en fait le diagramme surtout sur un tour de coup parce qu'il y a plus de mic sur des mitaines logique puis il y a plus de diagrammes aussi parce que là on répète le diagramme tout le temps alors que là sur la mitaine on fait deux fois le diagramme puis hop on passe à du jersey donc euh ouais là c'est un peu plus long mais ça se fait ça se fait ça se fait donc voilà pour ça on va passer à un autre projet en cours que je n'ai quasiment pas avancé mais avant ça je bois un coup qu'est-ce que c'est bon ce thé c'est euh fraise vanillée je sais plus si je l'ai dit c'est dingue ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas parlé que je salive rien qu'en parlant donc oh la 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 j'ai des aiguilles de partout là dedans bon je l'ai quand même un petit peu avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu il est vraiment pas des masses il va vraiment falloir que je me mette un coup de fouet parce que ça va pas le faire il s'agit du bonnet à torsades 06 de bergère de france je crois que c'est bergère de france euh bah je sais pas mais je crois que c'est ça et vous voyez rien ah ça y est donc vous voyez puis la dernière fois j'ai juste commencé les nop j'ai fait un premier rang de nop et puis euh après j'ai arrêté mais je sais pas j'ai arrêté à me mettre dessus euh pourtant c'est c'est bien hein mais euh non non je n'y arrive pas et je tricote ça avec de la Andes de Drops donc j'en ai pas mal de pelotes c'est les pelotes avec lesquels j'ai fait mon gilet Sylvie euh que vous avez pas encore vu d'ailleurs parce que j'ai pas encore fait les photos faudrait que je les fasse incessamment sous peu ouais je suis en train de réfléchir mais euh je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire donc voilà Drops Andes il me reste euh 4 pelotes donc après je sais pas ce que j'ai fait est-ce que je me fais des mitaines ou pas je sais pas on verra bien donc voilà là ce projet n'a quasiment pas avancé et je vous ai même pas dit les laines pour les autres projets non mais franchement alors celui-là c'était de la MyBox euh MyBox euh il y avait pas de coloris il y a pas de coloris sur les MyBox donc c'était de la 100% acrylique je crois ou 100% laine mais euh on dirait de l'acrylique celle-là euh bah je vais vous montrer ça là non mais franchement je vais me mettre un coup de poing en plus tout va bien c'est de la Unicorn de Hobbie coloris 19 c'est de la 75% laine et 25% polyamide et c'est super doux d'ailleurs donc ça c'était pour les mitaines et le tour de coup cas où j'aurais pas précisé et pour les bonnets ratés il s'agit de la Plassard Argent donc là j'ai un une vieille étiquette noce dessus mais voilà et donc là on va passer à un autre projet qui est en cours euh qui sera pas terminé cette année de toute façon je pense mais euh où j'aurai pas besoin de vous parler de laine parce que là c'est des restes mais de quoi elle nous parle ? vous allez voir ta la la memory blanket que j'ai vachement avancé depuis enfin vachement j'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois alors attendez euh où est-ce que je suis ? donc là c'est le bas c'est compliqué à montrer ok on va la faire comme ça hein voilà 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 elle est très très lourde et j'ai je suis en train de faire le je vais vous dire tout de suite j'ai mon petit carnet je suis en train de faire le 174ème carré voilà donc j'ai 173 carré fait euh voilà je l'ai mis sur mon lit donc c'est un lit de place très grand qui fait environ 2m sur 2m un truc comme ça voire peut-être un peu plus d'ailleurs non c'est ça 2m sur 2m donc en largeur euh donc comme ça mon lit est comme ça donc ouais en largeur euh elle prend le lit euh parfaitement elle déborde même un petit peu sur les côtés mais par contre euh il manque beaucoup de longueur et donc c'est ce que je suis en train de faire la longueur et c'est long voilà donc là je pense vraiment pas qu'elle sera finie cette année je voulais vous montrer ça parce que j'ai quand même pas mal vidé mon panier à à reste il me reste plus grand chose reste il me reste plus grand chose panier à reste on va s'étacher les cheveux parce que j'ai chaud hop une petite couette normale en plein podcast tout va bien euh donc voilà pour ma couverture de reste que je fais en lisant principalement parce que en ce moment je suis en plein dans la lecture enfin non pas vraiment parce que j'ai eu une panne de lecture pendant un temps je vais vous en parler mais là je suis repartie hop on va parler du coup lecture quelle transition je vais vous parler tout d'abord des lectures finies donc plus comme ça voilà alors j'ai lu tout d'abord Marie d'en haut de Agnès le digue que j'ai bien aimé que j'ai bien aimé mais pas autant que dans le murmure des feuilles qui dansent ouais c'est ça pas autant que celui-là euh alors celui-là il était super hein voilà il y a en plus une enquête policière enfin c'est pas vraiment une enquête policière c'est un début d'enquête policière euh parce que du coup on rencontre Marie qui est euh j'ai envie de dire bergère c'est pas le nom qu'est-ce qu'elle est déjà enfin vous voyez c'est une fille de la campagne qui s'occupe d'animaux euh de vaches euh qui est dans l'agriculture qui est agricultrice voilà euh voilà donc qui est agricultrice donc il y a encore encore une fois avec Agnès le digue euh un côté nature que j'aime beaucoup euh et on rencontre Olivier qui est lieutenant de police euh qui n'aime pas son travail mais qui le fait parce qu'il faut le faire euh et donc euh suite à une enquête il va rencontrer Marie Marie qui a une vision très nature de la vie très euh ouais très belle en fait et euh du coup bah ils vont faire un petit bout de chemin ensemble et euh et voilà et j'ai beaucoup aimé et je sais pas quoi vous en dire sans vous spoiler mais j'ai adoré voilà vraiment j'ai ouais c'était trop bien et je sais même pas quoi en dire quoi franchement lisez le parce que je vous jure que j'ai vraiment kiffé ma race euh Agnès le digue de toute façon je suis jamais déçue vous voyez pas d'ici mais en fait juste là là la rangée qui est juste là j'ai ma pâle et il y a plein d'Agnès le digue dedans et euh j'ai décidé d'en lire un par mois parce que c'est mon petit mon petit bonheur du mois donc voilà euh en plus de lire un Bernard Werber par mois Bernard Werber j'ai du mal à parler aujourd'hui en même temps j'essaye de parler vite et j'ai de la salive qui rentre dans ma bouche et du coup voilà vous voyez j'essaye de parler mais en même temps en retenant ma salive pour pas cracher partout c'est compliqué bref du coup voilà et euh ouais non franchement trop bien trop bien trop bien trop bien euh il y a des rebondissements et tout c'est vraiment pas genre une histoire d'amour en mode euh enfin c'est une histoire d'amour mais euh je viens de cracher mais pas euh comme on peut le penser c'est pas gnangnian c'est pas culculapraline là c'est vraiment euh il y a des rebondissements il y a des fois c'est un peu gnangnian et puis on se dit oh ça commence à être gnangnian et puis boum un rebondissement voyez ce que je veux dire trop bien voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est trop bien hop il y a un marque-pache dedans j'ai lu ensuite alors je vous explique parce que j'ai lu Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard ce livre n'était pas prévu du tout euh dans mes lectures en fait c'est que mon je vais pas vous raconter ma vie euh sentimentale mais en gros mon conjoint avait quelque chose à se faire pardonner euh une faute à se faire pardonner et en fait du coup un jour il m'a dit bah prends ma carte achète toi ce que tu veux et donc au champ à côté de chez moi euh il y avait euh truc livre de poche euh euh un acheté non de acheter un offert donc bah j'ai acheté deux livres et j'en avais un offert et c'était celui-là qui était offert vous voyez il y a le petit petit truc euh et je le voulais en plus il était sur ma wishlist donc quand je l'ai vu j'ai dit mais non j'y crois pas et donc je l'ai pris tout de suite et donc euh oui c'est ça je relisais parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu donc oui euh c'est l'histoire de Sébastien qui a 7 ans qui vit avec sa soeur Valérie euh et sa mère et il va se passer un drame et euh on en sait pas plus on sait pas qui a réellement fait le drame est-ce que c'est sa mère est-ce que c'est lui qui qui a fait quoi on sait pas euh on nous laisse une piste mais faut pas y croire on se dit non c'est pas possible et tout ça ça peut pas être lui etc et donc on se met à penser que c'est la mère comme nous fait croire l'auteur d'ailleurs euh et euh ouais Sébastien va devenir un père exemplaire un médecin etc mais il cache des zones d'ombre euh dues à son passé et vraiment faut le découvrir c'est vraiment un livre que j'ai aimé lire et je sais pas quoi vous en dire d'autre parce que vraiment j'ai faut le découvrir en fait parce que je risque de vous spoiler et euh et j'ai adoré le lire en fait et mais j'ai pas j'ai pas plus aimé que Réveille toi que j'avais lu avant de cet auteur mais par contre j'ai quand même aimé le la tournure des événements j'ai aimé le le style j'ai tout aimé en fait c'est ça le problème j'ai tout aimé et euh par contre la fin elle est un peu un peu glauque parce que enfin je vais pas vous le dire parce que je vais vous spoiler donc on arrête là on arrête là je prends un coup parce que j'ai la salive qui rentre encore ok ensuite alors j'ai lu ce livre la révolution des fourmis il faut que je vous raconte comment je l'ai reçu je l'ai acheté sur Vinted et euh alors déjà il a mis un temps fou à arriver parce qu'il s'est perdu et il est arrivé dans une boîte de sucre oui oui une boîte vous savez les boîtes où il y a le sucre en poudre et puis on verse le sucre en poudre voilà il est arrivé là dedans euh en carton et il faisait une chaleur atroce sauf que le sucre il en restait dans la boîte et il a fondu le livre je l'ai reçu il était tout collant je vous explique pas la crise que j'ai fait parce que le livre était tout collant c'était vraiment une horreur quoi enfin ok c'est des on parle de fourmis mais mon livre j'ai pas envie qu'il sente le sucre j'ai pas envie qu'il ait la texture du sucre ou j'ai pas envie en fait non 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 mais bon c'est comme ça voilà des fois il y a des gens sur Vinted qui je sais pas je sais pas ce qui leur passe par la tête pour le coup là je vous donnerais pas le nom de la personne parce que même moi je lui ai dit mais c'est pas c'est n'importe quoi surtout par cette chaleur enfin et en plus il restait du sucre dedans c'est même pas comme si elle l'avait vidé la boîte non non elle laisse avec du sucre normal la fille qu'en a rien à faire bref ou le mec qu'en a rien à faire et donc du coup j'ai commencé ce livre mais clairement il fait 700 pages 670 pages c'est une pavasse c'est écrit petit voilà donc comment vous dire qu'il n'y arrivait même pas la moitié j'étais en pointe de lecture voilà je n'y arrivais plus j'arrivais plus à le lire il était trop long trop chiant enfin j'adore l'histoire j'adore la révolution des fourmis j'adore tout mais là c'était trop long c'était trop en fait je viens de lire deux tomes déjà de ce livre enfin de ce des précédents parce que c'est une trilogie du coup enfin une quatrologie si on compte l'encyclopédie mais elle est pas obligatoire c'est juste une annexe donc en fait c'est une trilogie mais euh donc du coup moi j'ai lu les deux précédents là c'est le dernier je me suis tapé deux tomes sur les fourmis que j'ai adoré mais n'empêche que c'est quand même deux tomes d'informations sur les fourmis etc et je me retape un troisième tome sur les fourmis je me dis oh c'est berlin verber je vais adorer ouais mais non en fait parce que là il fait 700 pages quasiment donc ça a été compliqué à lire mais compliqué je vous explique pas donc du coup je me suis dit pour réussir à mieux avoir envie de lire ce livre je vais me lancer dans une autre lecture c'est la première fois que je lis deux livres en même temps et j'ai détesté faire ça je me suis lancée dans les giroflets sauvages de Jacques Chotard que je n'ai pas aimé donc vous imaginez un livre une pavasse que j'aime bien mais faut le lire quoi et un livre qui est tout petit enfin on dirait pas comme ça mais il fait même pas 200 pages qui est tout petit qui est écrit gros et que je n'aime pas la pire panne de lecture de ma vie mais vraiment là j'étais au bout de ma vie j'ai passé des jours sans lire parce que c'était dur quoi et finalement je les ai bouffés en un jour après quoi et une fois que c'était passé j'ai pris ce livre je l'ai dévoré ensuite j'ai pris celui-là je l'ai dévoré terminé donc avec ce livre on rencontre Julie alors comment dire il suit les deux précédents sans vraiment les suivre en fait euh il y a un un tout petit tout petit fil rouge mais je pense que même sans lire les précédents on peut lire celui-là sans problème donc on va suivre Julie Pinson qui est étudiante qui se rebelle qui se veut rebelle et sans troisième la fourmi qu'on a vu les deux tomes précédents qui est exploratrice et puis qui va qui veulent faire évoluer le monde euh ensemble donc voilà et on va rencontrer de nouveau les les personnages du tome 1 et du tome 2 et c'est très sympa encore une fois j'ai beaucoup aimé le lire mais ça a été très très long et là je suis bien contente d'avoir terminé cette trilogie parce que j'ai envie de passer à autre chose voilà clairement j'ai envie de passer à autre chose donc voilà pour ça on va passer aux giroflets sauvages donc les giroflets sauvages de Jacques Chotard euh que vous en dire parce que c'est très court il fait ouais 181 pages c'est Paul Marchand un médecin pardon un médecin sur Dinard euh donc dans en Bretagne ça par contre j'ai bien aimé que ce soit en Bretagne dans des endroits que je connais en plus donc euh un médecin qui va être suspecté de meurtre parce que euh son ADN a été retrouvé sur les corps de certaines femmes des femmes qu'il a connues et qui sont mortes dans des circonstances assez atroces euh sauf qu'en fait c'est pas lui mais c'est son ADN mais c'est pas lui et donc du coup vous vous doutez bien de qui c'est du coup si c'est son ADN mais que c'est pas lui il y a pas tellement d'autre choix que euh euh voilà euh et donc ça ça m'a saoulé parce que le livre est déjà très court et dès le début j'ai compris que bah j'ai compris la fin en fait je savais euh la fin et donc ça ça m'a saoulé et euh pfff j'ai pas aimé voilà désolée 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 j'aime pas dire que j'ai pas aimé un livre mais là c'est vraiment le cas euh je quand j'ai compris pardon je suis vraiment désolée quand j'ai compris vraiment euh bah euh la fin en fait quand j'ai compris ce que ça allait être je me suis dit mais c'est trop prévisible c'est pas possible ça peut pas être ça donc je l'ai lu quand même histoire de me dire je vais être détrompée c'est pas possible en fait non non j'ai pas été détrompée c'était bien ce que je pensais donc voilà j'étais un petit peu déçue et c'est tout pour le livre fini on passe à ma lecture en cours qui est un tome 3 qui est Magic de Angie Sage c'est euh un livre jeunesse vous voyez je suis vraiment tout au début enfin j'ai lu 100 pages sur 500 je crois ouais 450 euh c'est un livre jeunesse qu'est-ce que je pourrais vous en dire on suit euh Septimus et Jenna qu'on suit dans les deux autres tomes précédents euh et on va suivre leurs aventures en fait voilà tout simplement et donc bah je peux pas vous en dire trop parce que bah déjà c'est un tome 3 puis en plus euh bah je suis qu'au début voilà donc il va se dévorer c'est un petit livre sympa hein mais sincèrement j'ai le tome 4 dans ma palle et je pense qu'une fois que j'aurai lu celui-là je vais les revendre parce que vous voyez ils sont là 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 ils sont là là les deux premiers et euh bon en fait je l'ai au début je les lisais avec de l'entrain parce que j'aimais l'histoire et maintenant je me retrouve à me dire j'ai pas très envie de le lire quoi donc là je suis de nouveau en panne de lecture j'ai du mal à avancer dessus euh ça m'énerve surtout j'ai des tonnes de livres à lire je vais vous montrer juste après enfin c'est une horreur quoi euh donc voilà donc voilà pour les livres et j'ai fini du coup mon dieu j'ai déjà fini je suis en train de réfléchir mais non non j'ai fini ok bon moi c'est terminé pour moi je vous montre ma pâle juste après euh bah écoutez passez une bonne journée une bonne soirée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo euh je vous embrasse je vous fais des bisous prenez soin de vous et à la prochaine on se retrouve donc dans ma pâle euh avec des livres qui sont sympas à l'envers je suis désolée désolée pour les livres et désolée pour vous hop ouais non donc en fait là vous voyez il y a toute une rangée derrière là voilà avec le magic dont j'aime vous parler hop une rangée comme ça une rangée comme ça une rangée comme ça là c'est mes livres à lire pour le mois de septembre pouf là c'est ce que j'aimerais lire pour le mois d'août vous voyez donc ça c'est un livre que j'ai déjà lu qui est normalement dans ma bibliothèque à cet endroit là il faudrait que je nettoie d'ailleurs et que je veux relire pour le mois d'août parce que j'ai très envie voilà tout simplement il n'y a pas d'autre solution c'est comme ça euh que dire que dire que dire bah c'est tout en fait ici c'est des livres en fait que je n'ai que je n'ai pas besoin de lire parce que je les ai déjà lus mais que je garde ici parce que ça n'a rien à faire dans une bibliothèque c'est tout ce qui est jardins animaux etc cuisine et tout ça et donc voilà donc vous voyez j'ai de quoi faire quand même je pense que j'ai encore une pile derrière c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi et je me suis procuré ce livre alors il est dans un état pas possible le livre a été détrempé je suis dégoûtée et je ne sais pas comment faire pour le réparer parce que je pense que c'est irréparable mais voilà et ça ça fait partie du livre des livres que j'ai pu avoir avec la carte de mon chéri et il y a celui-là aussi voilà c'est bon c'est bon